Peuple de plus de 24 000 habitants, la commune rurale de Fafaya, rélévante de la préfecture de Kubia, est confrontée à des problèmes d'infrastructures juvéniles. Nous avons beaucoup de difficultés parce que c'est nous à Fafaya ici, on n'a pas maison de jeunes, on n'a pas un lieu pour la jeunesse, on n'a pas un terrain de football. Nous avons de séries problèmes quand on a des tournois interdistriques pour le football. Ce manque de maison des jeunes n'affait pas que la couche juvénile de la commune de Convergence de Fafaya, accompagnée depuis 2018 par des institutions internationales du système des Nations Unies. Vous savez, vous avez remarqué ici, on a fait une cérémonie tout récemment ici, on reçoit des autorités, on reçoit les institutions, mais vous avez vu, c'est en plein air. C'est en plein air, vous-même, vous avez remarqué, c'est sous les manguiers, c'est sous les arbres que nous recevons les autorités, même si c'est le chef de l'État qui arrive ici, nous le recevons sous les manguiers, alors qu'on mérite mieux. Même en saison de pluie, c'est comme ça, c'est sous ces manguiers-là. Pour guérir cette plaie béante, le porte-parole de la jeunesse de Fafaya lance un appel pressant aux autorités compétentes et aux partenaires techniques et financiers. On demande aux opérateurs économiques, à les partenaires et au gouvernement de nous aider. On va avoir maisons de jeunes comme tous les autres, on va avoir terrain de foot bien occupé comme tous les autres, vraiment, ça va nous aider beaucoup quand on nous aide par rapport à ça. À ce tépiné problème d'infrastructure constaté dans la commune rurale de Fafaya, il faut ajouter une insuffisance notoire d'eau potable à laquelle est également confrontée la population locale.